cancer et ascendant cancer bonjour dans votre horoscope de ce mois d'octobre classiquement traditionnellement c'est la balance qui domine depuis le 23 septembre donc pour vous c'est le deuxième et le troisième des camps qui vont être au premier plan pendant enfin jusqu'au 23 la balance c'est votre secteur intime familial représente la maison la protection dont vous avez besoin et dont tous les cancers ont besoin la protection la sécurité affective tout ça c'est extrêmement important pour vous et encore plus en période balance puisque c'est le secteur qui représente votre vie émotionnelle votre vie intime et bien entendu la famille à laquelle vous êtes toujours extrêmement attaché donc il peut y avoir pendant la période un événement familial un des anniversaires par exemple des commémorations vous voyez ce genre de choses qui fait appel un petit peu à la nostalgie du passé après le 23 et bien le soleil sera beaucoup plus lumineux on va dire pour vous ses rayons seront très chaleureux puisqu'il sera encore en scorpion et que le scorpion est un signe d'eau comme le vôtre donc vous serez voyez en face en harmonie vous vous sentirez bien à l'aise avec les autres vous aurez le sentiment qu'on vous aime vous même aurez des sentiments plus chaleureux pour ceux qui vous entourent et il y aura des compliments des choses qui vont flatter un petit peu votre amour propre et ça fait toujours du bien ça c'est vraiment il faut pas refuser les compliments sauf s'ils sont exagérés évidemment si vous sentez qu'il ya de la flatterie tout ça pour vous manipuler bon évidemment c'est pas le genre de choses qu'il faut prendre en compte mais bon d'une manière générale vous serez extrêmement bien dans votre peau du côté des activités et bien nous avons un mars encore en balance donc je sais pas des travaux chez vous troisième décan quelqu'un qui vous perturbe à la maison qui n'est jamais d'accord avec vous 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 engueulez voyez mais ça va passer très vite c'est vraiment en plus ça le mars en balance suis jamais très méchant n'oubliez pas qu'il est qu'elle est chez vénus à partir du 12 et bien mars occupera le scorpion lui aussi et donc sera en très bon aspect en aspect de trigone c'est un réputé comme étant un très bon aspect alors je veux juste faire une petite parenthèse les bons aspects souvent on les sent pas vraiment parce que bon on trouve ça normal 1 mais bon ce que vous trouverez normal c'est que vous pourrez prendre des initiatives qu'elles seront bien accepté ce que vous ferez vous vaudra bas des compensations des compliments je voulais déjà dit pour le soleil mais ce sera la même chose pour mars et vous prendrez les bonnes initiatives les bonnes décisions vous serez content un des décisions que vous prendrez parce que bon elles auront elles aboutiront à quelque chose de positif 1 on est avec ce mars du scorpion pour vous dans quelque chose de positif côté coeur vénus quitte enfin le lion les amis il y était depuis le mois de juin je vous le rappelle elle nous a fait une longue boucle en lion ça n'a pas toujours été facile un pour le scorpion mais bon là elle entre le 9 chez votre ami la vierge alors non seulement c'est un signe ami mais il représente vos amis il représente la solidarité l'entraide tout ce qui va avec l'habitier et représente aussi les projets donc si vous voulez cette vénus en vierge elle nous dit que peut-être vous allez faire des rencontres ou une rencontre en tout cas et que vous aurez des projets avec cette personne maintenant si vous êtes déjà en couple vous pouvez faire des projets avec votre chéri c'est le moment un de vous projeter dans l'avenir et de vous dire peut-être pour les vacances de de la fin octobre on va faire ceci on va faire cela vous voyez évoquer l'avenir avec l'élu de votre coeur ce sera un plaisir puisqu'avec vénus c'est obligé on a toujours du plaisir maintenant si vous faites des nouvelles rencontres et bien justement ce sera nouveau c'est à dire que vous aurez l'impression que les personnes que vous rencontrez sont d'une nature d'un tempérament d'un caractère que vous n'avez peut-être jamais croisé jusqu'à présent le 2, le 11, le 17 et le 25 voilà des bonnes journées pour vous vous serez essayé d'être le plus optimiste possible parce que tout se passera bien surtout au niveau familial ou réussite vous serez content je vous souhaite un très bon mois d'octobre à tous si vous voulez nous retrouver en direct c'est le mardi avec zoé bien évidemment vous pouvez nous retrouver aussi sur nos réseaux sociaux avec des petits postes un quotidien sur notre site c'est l'astro.com et puis les consultations en toute discrétion au téléphone l'adresse où vous pouvez nous écrire s'affiche à très bientôt Musique 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 Musique